salut les amis les vapoteaux petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le Zeus X de chez geekvap donc je l'ai trouvé pas très cher chez silver smoke apo dans la galerie de giant casino apollons donc voilà petite boîte jolie boîte comme d'hab geekvap donc on va pas faire le tour pendant 15 ans scratch code packaging les réseaux sociaux Zeus X RTA voilà dans la boîte qu'est ce qu'on retrouve un pirex de rechange d'accord en 3,5 je crois et dessus on verra après il y a le bobble voilà donc pochette de joint avec la clé habituelle une clé allen parce que on a je suppose que les vis de rechange sont on a vis plat et pourquoi du clé allen alors parce que on a aussi des vis clé allen on a les deux vis plates et clé allen donc après ensuite les joints on a un petit adaptateur 510 à l'intérieur il y avait également des coteaux racés et deux coils fusée de clapton ni 80 voilà c'était des c'était des fusées de clapton en 28 gauge par 3 plus 40 gauge ce qui nous donne du 0,4 ohm any chrome any 80 donc voilà donc c'est ce que j'ai mis en montage ensuite dans le restant de la boîte comme d'hab les cartes de garantie la petite pub de chez Zeus avec alors vous l'avez en différentes couleurs vous l'avez en bleu en rouge en noir comme moi en gunmetal et en argent donc ensuite la petite notice donc très succincte comme d'hab vous avez la vue éclatée du rta et les méthodes pour le remplissage etc vous l'aurez en français bien entendu et dans d'autres langues voilà pour ce qui concerne le packaging ensuite sur la taux alors c'est dommage parce que je viens de la refaire la vidéo j'avais le tank vide donc du coup j'avais fait la vidéo avec le tank vide sauf que là je viens de le remplir puisque la vidéo était finie sauf qu'elle a pas enregistré donc je suis un petit peu comme un con maintenant que j'ai un tank plein pour le vider ça va être compliqué donc ici c'est le deuxième drip tip que vous trouverez dans la boîte celui qui est monté d'origine il est noir assez difficile à enlever d'ailleurs pour le remplissage donc un quart de tour et on ouvre le top cap en haut ici un système de gouttières avec les deux orifices de remplissage donc ce qui est plutôt pas mal si vous avez une bouteille avec un gros bec verseur et bien vous pouvez plonger dans la rigole et ça ira se remplir quand même ensuite donc mais que dire de plus Zeus du coup tombe flush avec ma avec ma wismek même le dessin là donc vous avez Zeus là et Zeus écrit là d'accord donc ensuite air flow alors les air flow complètement ouvert voilà je vais vous le montrer c'est très aérien moi je préfère fermer un quart alors attention quand vous jouez avec la bague d'air flow de pas ouvrir le top cap en fait puisque c'est un quart de taux voilà donc là je sais pas si on le voit mais moi je le ferme un tout petit peu d'un quart à peu près je trouve que c'est meilleur très bonne rendu des saveurs beau nuage sur le Zeus les anciens les anciens modèles j'avais entendu un peu pas toujours que du bien en disant que ça il y avait des fuites des sointements etc etc moi je vape dessus depuis hier donc je l'ai pris en shop on s'est fait le montage en shop on a mis du jus on a goûté franchement il est nickel il est nickel il me va bien en plus là voilà sur la wismek la Gen3 ça fait un très joli setup puisqu'il y a le rappel du noir etc donc par la suite changerait peut-être les joints je mettrais des joints de couleur pour voir la différence mais là pour l'instant ça me va très très bien ça va très bien donc là je vais le démonter je vais vous le mettre sur sur mon tube sur le tube à remords et vous allez voir que c'est pareil il tombe bon c'est un 25 en diamètre je crois alors si vous voulez les précisions sur sa taille et machin etc etc allez voir des vidéos de chez nasvap obiwan brick in vape ils l'ont fait en détail en surdétail c'est des reviewer ils font ça très bien moi je fais du retour sur le matériel que j'achète donc voilà c'est un retour ça fonctionne comment ça fonctionne c'est bien c'est pas bien voilà j'ai aimé j'ai pas aimé mais pour moi les revues en gros elles s'arrêtent là quoi je suis pas j'ai pas la prétention d'être un reviewer comme ceux que je viens de citer qui eux prennent le temps de mesurer etc etc donc vous l'avez sur les notices vous l'avez sur d'autres vues on va pas tous refaire la même chose moi je fais juste un retour sur le matériel que j'achète qui m'a plu et que j'ai envie de partager donc là je les mis sur le tube armoire d'accord qui est en 2700 là et c'est pareil très beau nuage très bon rendu des saveurs d'accord c'est excellent excellentissime donc voilà que dire de plus les amis et bien encore une fois donc j'ai trouvé mon matériel de bonne qualité sur sur mon shop donc qui est silver smock à polonce dans la galerie de géant casino où je mettrais le lien alors ils ont une autre boutique ils ont une autre boutique dans le centre ville de peau ils en ouvrent une alors j'ai raté le nom c'est à côté de bordeaux là ce bassin d'arcachon j'ai raté le nom je le redirai je le mettrais dans les liens en description ils en ouvrent une aussi également sur sur toulouse donc voilà commence à prendre de l'ampleur à s'installer et franchement il a toujours du personnel très compétent et est très agréable on a envie de discuter avec eux on a envie de partager on a envie de voilà d'aller les voir discuter de la vape discuter matos etc etc donc ce qui est vraiment agréable comme sur la vidéo précédente où je parle un peu de ma visite dans le sud est voilà donc le petit retour sur le Zeus là donc depuis hier franchement je suis fan je le lâche plus très bon rendu de saveur très bonne vapeur franchement il est excellent pas de fuite pas de sointement il est voilà il est juste il fait agréablement bien son travail voilà c'est super j'en suis très content voilà et la photo je vais vous souhaiter une très bonne journée une bonne vape à tous restez au chaud si vous êtes sur la région de peau parce qu'il fait froid et il pleut contrairement à hier où on avait une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo où il y aura d'autres matériels que j'attends qui doivent qui doivent arriver et je me ferai un plaisir de vous les présenter bonne vape à tous une petite barre pour le départ ciao